Bonjour à tous et bienvenue sur Formation Facile. Alors aujourd'hui je vais vous montrer une petite technique très très simple qui vous permettra d'optimiser Windows et d'augmenter les performances de l'ordinateur d'environ 40 à 50%. Donc il faut savoir qu'un ordinateur quand il est allumé il travaille et il fait des calculs sans jamais s'arrêter. Donc vous le savez que dans un ordinateur on a la RAM et on a le disque dur. Certaines informations doivent être stockées dans le disque dur, d'autres dans la RAM. Et on a aussi nos clés USB. Et une clé USB c'est de la mémoire flash. C'est différent du disque dur. Et la mémoire flash est beaucoup plus rapide. Par exemple on a maintenant les disques durs SSD qui sont des disques durs faits avec de la mémoire flash en fait. Et donc ces disques durs sont beaucoup plus rapides. Donc du coup si on faisait nos calculs sur la mémoire flash au lieu de les faire sur notre disque dur normal et bien ces calculs seront faits plus rapidement. Donc je vais vous montrer comment optimiser Windows grâce à la fonctionnalité ReadyBoost de Windows. Et pour cela vous aurez besoin d'une clé USB. Donc minimum 1Go. Et moi je vous conseille de prendre quand même une clé USB de au moins 4Go. Et donc moi j'ai une clé USB ici de 8Go. Je branche ma clé USB dans l'ordinateur. Donc là j'attends un peu que la clé USB soit reconnue. Donc on a une boîte de dialogue qui s'ouvre. Et je descends en bas de la fenêtre. Et si votre clé USB est prise en compte par cette fonctionnalité et bien vous devriez avoir ici accéléré mon système. Donc je clique sur accélérer mon système. Là on arrive sur une nouvelle fenêtre. Vous pouvez faire sinon on clique droit sur votre clé USB propriété. Vous arrivez ici. Et là vous allez sur ReadyBoost. Et là je clique sur dédier ce périphérique à ReadyBoost. Ensuite je clique sur OK. Là Windows prépare donc la clé USB à utiliser le ReadyBoost. Donc ça prend un petit peu de temps. Et du coup maintenant les performances de l'ordinateur seront supérieures. Donc là je ne touche plus à ma clé USB. Vous pouvez utiliser l'espace libre qui restera sur votre clé USB. Donc par défaut ça prendra 4Go. Donc il vous restera 4Go de libre que vous pourrez utiliser. Vous laissez votre clé USB dans l'ordinateur pendant que vous utilisez votre machine. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez même éteindre votre ordinateur, le rallumer tout en laissant la clé USB. Et si vous voulez enlever votre clé USB, soit vous l'enlevez directement à ce moment là à la prochaine connexion. ReadyBoost se remettra en place. Soit vous faites clic droit sur la clé USB. Clic droit comme ceci. Propriétés. Et dans les propriétés, vous cliquez sur ne pas utiliser ce périphérique. Vous cliquez sur appliquer. Et là, ReadyBoost va être enlevé. Donc va être désactivé. Et le fichier créé sur votre clé USB disparaîtra. Donc il faut savoir que ReadyBoost vous crée un fichier par défaut de 4Go sur votre clé USB. Et ça permet de faire ses calculs sur la clé USB. Et donc ces calculs seront faits beaucoup plus rapidement que sur votre disque dur normal. Donc il faut savoir que vous avez besoin d'au moins un port USB 2.0. Donc normalement, si vous avez un ordinateur assez récent, vous avez des ports USB 2.0. Et il faut une clé USB compatible. Normalement, si vous avez des clés pas trop vieilles, elles seront compatibles. Cette fonctionnalité ReadyBoost se trouve sur Windows Vista et sur Windows 7. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous sera utile. Et je vous dis à bientôt sur Formation Facile.